Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN. Plus de détails en fin d'épisode. 1, 2, 3, 4104. C'est le nombre de planètes tournant autour d'une autre étoile que la nôtre que l'on a pu identifier à ce jour. Et parmi toutes ces découvertes, on a pu débusquer des mondes ayant une vue imprenable non pas sur 1, mais 2 ou 3 soleils. Et certains n'en ayant même aucun. Aujourd'hui, petit tour d'horizon des exoplanètes qui, de part leur distance à leur étoile, et la nature de ces dernières sont très loin de ressembler aux planètes que l'on trouve dans notre système. A commencer par Kepler-9b, une géante gazeuse dite ultra-chaude qui a eu la mauvaise idée de se retrouver face à une géante bleue monstrueuse. Une étoile qui, non contente d'être plus grande et massive que notre Soleil, possède aussi une température de surface près de deux fois plus élevée. Pour Kepler-9b, les conséquences sont fâcheuses. Avec une température estimée à 4300 degrés, cette exoplanète se retrouve être plus chaude que la surface de la plupart des étoiles. En partie déchirée par les vents solaires émis par la géante bleue, Kepler-9b va à la rencontre d'un très, très gros problème. Car son compagnon d'infortune ne sera bientôt plus. Il risque à tout moment de se transformer en supernova. Cette explosion fulgurante va expulser dans l'espace environnant une grande partie de la matière la composant, tout en émettant une quantité d'énergie de l'ordre de celle produite par 100 millions de Soleil. Largement suffisant pour, au passage, littéralement souffler la pauvre Kepler-9b, qui, en l'espace de quelques secondes, se retrouvera dépourvue de son étoile et d'elle-même. Il y a des premières loges où on préférait ne pas être. Mais ne plus avoir d'étoiles est peut-être un luxe, quand on sait que l'on a découvert des planètes qui n'en ont jamais eu. Des planètes vagabondes. Des planètes sans étoiles, qui dérivent seules dans l'espace. On ignore encore si ces géantes gazeuses errantes ont été un jour éjectées de leur système d'origine, ou bien si elles se sont formées, comme les étoiles dans le milieu interstellaire, au cœur d'un nuage de gaz en effondrement. Bien que l'on ait à ce jour pu identifier qu'une petite dizaine de planètes de ce type, on pense qu'elles pourraient bien se compter en milliards dans notre seule galaxie. Mais en l'absence des feux des projecteurs d'étoiles pour les révéler, elles sont très difficiles à détecter. Elles tirent leur faible rayonnement de leur propre feu interne, de l'énergie emmagasinée lors de leur formation, qui leur confère encore une température de surface bien supérieure à celle d'un four. Avec leur température de 450 degrés, les structures nuageuses de ces géantes ne brillent que faiblement dans le domaine du visible. En s'en approchant de modestes yeux humains, ne distinguerait probablement qu'un disque sombre se découpant à peine sur le fond du ciel. Mais observer une exoplanète de ce type dans le domaine des infrarouges rendrait tout de suite autrement compte de son activité interne. Et si certaines planètes sont seules, d'autres sont doublement bien accompagnées. Tel est le cas de Kepler-16b, une géante gazeuse découverte en orbite autour de deux étoiles tournant elles-mêmes l'une autour de l'autre. Pour peu que vous trouviez autour de cette géante gazeuse une exolune à la surface de laquelle se posait, vous pourriez alors jouir ici du déroutant plaisir de se retrouver avec deux ombres, dans un paysage à deux soleils, qui se couche et se lève dans une ambiance digne des meilleurs films de science-fiction. Et vu que les deux disques solaires n'ont pas la même taille, occasionnellement la plus petite des étoiles doit se retrouver éclipsée par sa compagne. Bien qu'il puisse nous paraître exceptionnel, à nous qui n'avons qu'un soleil, les systèmes doubles sont plus que courants dans notre galaxie, où plus de la moitié des étoiles vivent en couple. Et si la plupart des découvertes de planètes sont faites autour d'étoiles simples, c'est en partie car leur détection y est plus facile. Sur les quelques 4100 exoplanètes connues, on a identifié 136 planètes tournant autour de systèmes doubles et 35 autour de systèmes triples, tels que celui de Gliese 667, où cohabitent trois étoiles lancées dans un étrange balai. Deux d'entre elles, en couple, rapprochées se font face. Elles sont le centre de gravité du système, et autour d'elles tournent une troisième étoile, Gliese 667 c, elles-mêmes accompagnées de sept planètes. L'une d'entre elles, de par sa masse et sa température supposée, pourrait bien avoir les caractéristiques d'une super Terre de classe désert totale. Ici représentée extrêmement chaude et inhospitalière avec des températures moyennes de surface, de plus de 150 degrés. Un monde entièrement sec et calciné, à l'atmosphère peut-être nimbée de trois soleils. Un principal, rouge et carlate, et deux secondaires, plus petits et lointains. Un monde où les nuits doivent se faire rares. Un autre membre du cortège de ces sept planètes pourrait bien lui prétendre au titre de super Terre habitable. Car il est possible, au vu de sa distance à l'étoile et de sa taille, que Gliese 667 CC dispose de conditions favorables pour accueillir en surface de l'eau sous forme liquide. Au sein des systèmes triples, plusieurs configurations sont possibles. Si dans le système que nous venons de survoler, c'est le couple qui mène la danse, dans celui de HD 131399, deux petites étoiles orbitent l'une autour de l'autre, et ce couple tourne lui-même autour d'une étoile seule, mais bien plus massive, pièce maîtresse et centrale du système, où l'on a détecté la présence d'une géante gazeuse. D'ici, dans les couches de sa haute atmosphère, la variété des couchers de soleil qui se répondent dans une danse incessante évolue certainement tout au long de l'année, en fonction de la position de la planète sur son orbite et des étoiles les unes par rapport aux autres. Toujours au sein d'un système multiple, voici Kepler 13AB, ici représenté tirant vers le orange et le violacé. Cette géante ultra chaude est neuf fois plus massive que Jupiter, ce qui en fait l'une des plus imposantes exoplanètes de type Jupiter chaud que l'on ait découvert. Dix fois plus près de son étoile que ne l'est Mercure de notre Soleil, cette planète est verrouillée face à l'étoile, qui sous l'influence de sa masse a fini par la forcer à lui présenter toujours la même face. D'un côté, c'est un véritable brasier, avec des températures qui dépassent allègrement les 2700 degrés, du côté toujours exposé au Soleil. Pourtant, Kepler 13AB reste bien moins chaude qu'elle ne devrait l'être en étant aussi près de son étoile. Et pour expliquer cet étrange profil de température atmosphérique, certains chercheurs supposent que les vents continuent, qui se déplacent ici du côté exposé au Soleil vers celui plongé dans l'ombre permanente, charrient avec eux un élément connu pour réchauffer l'atmosphère de certaines planètes de type Jupiter chaud. Et qui se retrouvent dans nos peintures et nos crèmes solaires, de l'oxyde de titane, qui retombent peut-être dans l'ombre sous forme de flocons. Si cette exoplanète tourne autour d'une étoile du genre difficile à rater, il en est d'autres qui évoluent autour d'étoiles qu'on ne pourrait même pas voir de nos propres yeux. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes devant l'un des objets les plus étranges que la nature n'ait jamais formée. Une étoile d'une dizaine de kilomètres de diamètre, dans laquelle la matière est si confinée que le volume d'une simple cuillère à soupe sur cet astre contient autant de masse qu'un super tanker. Si ici il semble n'y avoir rien à voir, c'est que l'étoile qui vous fait face émet la majorité de son énergie dans le domaine des rayons X et des ondes radio. Mais équipé d'hypothétiques lunettes percevant ce type de rayonnement, vous pourriez peut-être la distinguer. PSR B1257 est un pulsar milliseconde, une étoile à neutrons en rotation rapide effectuant quelques 1600 tours sur son axe par seconde. Aussi étrange qu'il soit, ce type d'étoile est relativement courant dans l'univers. Mais ce qu'il est peut-être moins, c'est qu'autour de cet astre découpant la nuit noire à coups de rayons X avec la régularité d'un métronome, l'on a découvert des planètes, à qui l'on a donné des noms mythiques. Drogre, Poltergeist, Faux et Béthor. Trois planètes revenus d'entre les morts, ainsi que la plus petite exoplanète que l'on ait découvert à ce jour, dont la masse est de l'ordre de celle de la Lune. La présence de ce pulsar raconte aussi une histoire. Une histoire terrible. Ici, voilà peut-être des millions d'années. C'est déroulé un événement cataclysmique, du même type que celui qui soufflera un jour Kepler 9b. Car pour qu'un astre de ce type se forme, il a fallu qu'une étoile meure. Comment alors expliquer la présence de planètes ici ? Sont-elles les restes d'anciennes géantes gazeuses, dont l'enveloppe aurait été soufflée par l'explosion de l'étoile, aujourd'hui disparue ? Ou peut-être ces mondes se sont-ils formés par la suite, à partir de la matière éjectée par l'explosion de l'étoile ? Et serait en quelque sorte une deuxième génération de planètes, nées des cendres d'un système aujourd'hui disparu ? On ne sait pas. Mais histoire de rester dans l'étrange, partons maintenant découvrir une exoplanète qui a peut-être un jour été une étoile. Nous voici de nouveau à proximité d'un pulsar, avec une masse de 1,4 fois celle du Soleil, et une période de rotation d'un peu plus de 175 tours par seconde. Mais ce qui rend cette étoile à neutrons en rotation rapide très étrange, c'est qu'elle possède un compagnon distant d'à peine 60 000 kilomètres, 6 fois plus près de lui que ne l'est la Lune de nous, et qui lui tourne autour en un peu plus de 2 heures. Bien que la masse estimée de cet objet soit comparable à celle de Jupiter, cela n'en fait peut-être pas pour autant une planète. Car on pense que cet étrange compagnon a un jour été une géante rouge, avant de devenir une petite étoile massive, une naine blanche, dont l'essentiel de la masse aurait été comme aspiré, vampirisé par son voisin métronome. Ainsi, cette pseudo-planète pourrait bien n'être en fait qu'une petite partie des restes du cœur d'une étoile disparue. Et histoire de se refroidir un peu les idées, finissons en partant faire un tour sur l'exoplanète la plus froide que l'on ait jamais découverte. Deux fois plus éloignée de son étoile que nous le sommes du Soleil, ce monde rocheux, 5 fois plus massif que la Terre, a surtout la particularité de tourner autour d'une naine rouge, de très faible intensité. La température moyenne de surface est ici estimée à quelque moins de 120 degrés. Ici, il fait si froid que tout, même l'atmosphère, s'il n'y en a jamais eu un, a dû finir par se solidifier. Pensez-y, la prochaine fois que vous levez les yeux au ciel, autour des 3000 étoiles qu'il est possible de voir l'œil nu par une belle nuit sans lune, nous avons pu identifier la présence de quelques 150 mondes. Mais cela concerne une toute petite partie, des 200 milliards dont on soupçonne l'existence dans notre seule galaxie, qui n'est elle-même qu'une parmi les 2000 milliards d'autres galaxies que contiendrait l'univers observable. Toutes ces exoplanètes ne sont pas de la science-fiction. Elles existent bel et bien. Et même si nous ne disposons pour l'heure d'aucune technologie capable de nous en donner des images précises, les chercheurs, grâce aux données recueillies sur leur taille, leur masse et leur distance à l'étoile, sont capables d'en modéliser les processus de formation, d'en estimer les caractéristiques, les couleurs et les compositions. Et grâce aux vues d'artistes, s'inspirant de ces modèles théoriques, nous pouvons nous y plonger. Et même si ces images ne correspondent sûrement pas à la stricte réalité, elles ont le mérite d'être plausibles et de nous faire rêver. Des milliers, des millions, des milliards d'autres mondes, prenant la forme de planètes froides, turbulentes, petites, pâles, calmes, géantes, colériques et imposantes, apaisées et accueillantes. Et quand elles en ont, prises dans la toile de leurs étoiles, seules en couple ou lancées dans une danse à trois. Et même si pour l'instant, nous ne sommes pas prêts d'aller y poser les pieds, on peut quand même s'amuser à y penser. Il existe sur notre planète un monde où l'on trouve de tout. C'est celui d'Internet, qui héberge le pire comme le meilleur. Et pour pouvoir naviguer sur les réseaux publics en toute sécurité, loin des regards indiscrets, il faut chiffrer et sécuriser ces données. Pour ainsi pouvoir se promener en toute liberté sur le net, les réseaux sociaux et avoir un accès sécurisé au site de streaming, où que vous soyez, du moment que vous êtes sur Terre. Vous pouvez accéder au Netflix USA, coréen, japonais. Tout ça, tranquillou bilou, sans laisser de traces ou de plumes, et avec jusqu'à six appareils connectés, avec un seul compte. Et tout ça, c'est sur NordVPN. Il vous propose actuellement moins 70% avec des abonnements à 3,17€ par mois, avec en bonus un mois offert si vous vous rendez sur nordvpn.com slash balade mentale en utilisant le code d'accès balade mentale. En plus, on trouve même incorporé un bloqueur de malware et de pubs. Hum, à l'exception de celle-ci. Sous-titrage ST' 501